Je vais lire plusieurs textes et je vais commencer par un texte sur les femmes. Que vivent les femmes d'Afrique ? Du marché à la cuisine. Le monde féminin en Afrique est hétérogène en raison des contrastes non seulement entre les régions et d'un pays à l'autre, mais aussi d'un statut social à l'autre. On constate en outre qu'à l'intérieur d'une même catégorie sociale, les visions du monde et la conscience d'être une femme sont loin d'être les mêmes. Les lieux de provenance et d'habitation semblent faire la différence. Les cuisines indiquent aussi les modes de vie et le statut social, de même que les marchés fréquentés. Ce sont, pour les femmes, des territoires qu'elles habitent. Le marché n'est pas seulement l'endroit où l'on vend et achète des denrées alimentaires, des produits de première nécessité ou toutes sortes de marchandises. C'est un lieu d'échange d'informations, de connaissances, mais aussi un espace de survie et de respiration. Combien de femmes y vont, en effet, si elles n'ont rien de particulier à y faire ? Et combien y restent après leur course simplement parce qu'elles ont envie de prendre leur temps avant de rentrer chez elles ? Dans un marché de proximité, grand ou petit, loin ou près de chez soi, chaque femme cesse d'être seule puisqu'elle entre en contact avec une multitude de voix, beaucoup de bruit, des odeurs plus ou moins agréables, qui, pour un temps, feront corps avec elle. Le mot proximité que j'utilise ici, pour qualifier ce type de marché, ne se traduit pas en termes de distance, mais bien de milieu et d'intensité de vie. Certaines femmes n'aiment pas y aller à cause de cette ambiance qui peut étouffer. D'autres, au contraire, s'y promènent allègrement ou s'y trouvent une place pour s'asseoir et prendre part à quelques conversations. Elles y viennent pour y noyer, comme elles le disent, leurs soucis quotidiens. De nombreuses femmes peuvent gagner leur vie sur la place du marché en pratiquant le commerce de proximité. Là, brouille un monde féminin innombrable, des zones rurales à la ville. Ce commerce peut être aussi ambulant, pratiqué par des femmes ordinaires, vendeuses d'eau, de fruits, tenancières de maquilles à ciel ouvert, de toutes sortes de produits de première nécessité. Ce sont aussi des femmes qui s'y connaissent en plantes médicinales, partout où il est impossible de se soigner, quand on manque de moyens et qu'on espère pouvoir vivre longtemps, malgré la dureté de la vie. Les rues et les marchés font partie des territoires des femmes d'Afrique. L'économie à petite échelle, à visage humain, est leur champ de prédilection. Elles n'oublient pas la devanture de leur habitation. En effet, bon nombre prennent l'habitude de vendre toutes sortes de marchandises, parfois des mets à domicile, devant leurs portes. Une terrasse peut tout aussi bien servir à cet effet. Les piécettes qu'elles gagnent modestement constituent pour elles une fortune en attendant le bonheur, même si l'œil extérieur peut penser qu'il s'agit de survie. De cette manière, elles prennent part à l'activité économique. On pourrait écrire tout un traité sur la vie des femmes d'Afrique autour du feu, de l'eau et plus précisément de la cuisine. Autour de la cuisine persistent des traditions qui, certes, évoluent avec le temps. Si le feu est le premier élément nécessaire à la cuisson des aliments, il devient la métaphore du foyer, là où brûle le feu dans une cuisine ou à l'air libre, mais aussi le lieu de rassemblement et de cohésion de la famille. C'est ce que disent les idées reçues. La femme, mère et épouse, est la responsable de cet espace que lui attribue la société. Aujourd'hui, les équipements et les manières de cuisiner sont diversifiés et peuvent indiquer le statut social de la femme et le type d'habitat qu'elle possède. Feu de bois dans un foyer en trois pierres, fourneau à charbon, foyer amélioré qui consomme moins de bois, gazinière, cuisinière électrique à injection, etc. Elle pourrait donc, si elle le souhaite, et si elle en a les moyens, utiliser d'autres sources d'énergie pour la cuisine. Mais c'est sans compter les représentations mentales qui font du feu de bois le combustible qui convient le mieux aux habitudes alimentaires locales. Seules les contraintes dues aux mutations sociales, à la crise économique, à l'urbanisation galopante, imposent aux femmes des manières de voir le feu différentes de celles de leur grand-mère et de s'adapter à d'autres modes de cuisson, à d'autres goûts culinaires, sans pour autant que l'espace de la cuisine, cessent d'être l'une des places où elles peuvent dicter leurs lois à celles qui sont leurs filles, nièces, sœurs, servantes, bonnes, qui circulent sur le même territoire. Des femmes, sur les lieux qui leur échouent en partage, gouvernent d'autres femmes. Et les lois qu'elles imposent peuvent être dures pour celles qui sont des employés de maison ou des membres de la famille qui travaillent sans solde à la cuisine. L'idée de hiérarchie et celle de pouvoir se reproduisent donc à tous les niveaux dans la société et dans la famille. L'eau est un autre exemple où il est question de territoire, de pouvoir et de quête. La sécheresse, les inondations auxquelles il faut faire face, avec leurs conséquences incalculables, font partie des problèmes gérés par les femmes d'Afrique. Quand l'eau vient à manquer, et cela peut devenir chronique dans de nombreuses régions rurales, mais aussi dans des villes, c'est l'une des premières tâches à accomplir au lever du jour. Aller au point d'eau, parfois attendre que son tour arrive, recueillir ou puiser l'eau, la transporter sur la tête dans un récipient. Il peut être une jarre, une calabasse, une cuvette, un seau. Il s'agit aussi de la filtrer et de la conserver. Selon le statut social, ces tâches autour de la recherche et de la conservation de l'eau incombent aux femmes qui travaillent pour d'autres femmes ou aux plus jeunes qui aident leur grand-mère, mère, tante, soeur ou cousine. Parfois, à l'inverse, dans les régions côtières, mais aussi près de l'équateur, il pleut à verse. L'excès ou le manque d'eau constitue l'un de l'autre un danger crucial que redoutent les Africaines. Et pourtant, l'eau n'est pas seulement un élément naturel indispensable à la survie des femmes, des hommes et des enfants. La calabasse, le gobelet ou le verre d'eau offert aux voisins, à l'étranger ou à un membre de la famille, est un rituel qui renforce le tissu social. Les nègres n'iront jamais au paradis. C'est un roman dans lequel il y a un personnage qui est un nègre, mais un nègre à la peau blanche. À 13 ans, je commençais à me passionner pour l'Afrique, ce continent si lointain où l'aventure était permise, le rêve enchanté et les forêts impénétrables. Je me disais que la mort devait souffrir, braver mille difficultés avant qu'elle puisse me retrouver là-bas où j'irai quand je serai grand. Je lus les aventures de quelques explorateurs. René Caillé, savouriant de Brasa, fait d'herbe. Plus tard, cette liste s'allongea dans ma mémoire. Des rochelets étaient partis pour l'Afrique au 19e siècle. Je rêvais de suivre leurs traces. Je crois avoir tenu parole. J'ai emprunté d'autres sentiers bien tortueux. L'amour des plantes m'a guidée sur ce chemin qui, par trois fois, m'a conduit en Côte d'Ivoire. Là, j'ai croisé d'autres cultures fort éloignées de la mienne. J'ai appris aussi les rouages et les ficelles de mon métier d'éditeur en travaillant au service des pouvoirs locaux. Dans un ministère, j'étais, malgré la peau blanche que j'ai reçue en partage, un nègre intelligent, concevant, organisant, planifiant toutes les tâches jusqu'aux moindres détails. J'étais devenue la voix du ministre, sa conscience, sa main, sa chemise. J'étais sa quinte de tout. J'étais sa canne et son verre de bière pendant les cocktails. J'écoutais aux portes. Je prenais note entre deux conversations. J'apprenais vite et bien. J'étais un nègre parfait, béni des dieux. Moi, Amédée. C'est de cette époque que date mon surnom de Dieu. Ça faisait bien. Ça faisait classe. Tout le monde respectait Dieu, le nègre du ministre. J'ai appris surtout toutes les ficelles du négoce de comment devenir riche en mettant les autres à son service. Comment paraître généreux en profitant au maximum des ressources inesploitées des plus pauvres, ceux qui donnent tout avec le cœur en pensant qu'ils le font pour Dieu, celui des chrétiens, des musulmans ou tout autre Dieu dont j'ignore l'existence. Moi, Dieu en personne. J'oubliais que j'étais d'abord Amédée Jonas, un humain toujours menacé par la mort. Le monde était beaucoup plus compliqué que je ne croyais. Il y avait des divisions et des inégalités flagrantes et d'autres plus subtiles. J'ai décidé de consacrer ma vie à la défense de tous les marginaux et exclu des deux derniers siècles de l'histoire de l'humanité. Je spéculais donc sur la matière première de leur cerveau si mal perçu par le regard des autres. Cette matière, mélange d'huile végétale inconnue et de fluides invisibles, mélange dynamite, capable d'exploser en douceur dans une librairie, sans qu'aucun lecteur en reçoive ne serait-ce que le moindre éclat. Là, je devenais machiavélique, je devenais machiavélique, mais je ne le faisais pas exprès. Oh non ! Je respectais un peu trop les cultures des autres pour me permettre une telle machination. Et les Français raffolaient de traductions. Et des éditeurs fabriquaient à chaque saison, à moindre frais, leurs ghettos nègres, parce que ça faisait bien, dédouanait les consciences, calmait les esprits grincheux en leur proposant une prison à peine dorée. Entre ces auteurs et la grande machine médiatique, il y avait un mur infranchissable de manigances et d'intrigues, une histoire de désamour entretenue dans l'ombre à longueur de vie. Il survivait donc à l'écart de toute publicité. D'ailleurs, je m'employais aussi à cela, contribuer à jeter dans l'obscurité totale, loin de tout projecteur, ces livres bourrés de mots inconnus de nos ancêtres, les Gaulois, et de nos contemporains bien français. Je spéculais et je gagnais gros, c'était l'essentiel. De là, je tirais tout mon bonheur, terrestre, bien que rien que terrestre. Le reste, promis par quelques belles paroles des saintes écritures, je m'en fichais royalement. Parfois, le temps qu'ils se fassent oublier, je les relookais, ces mots, les mêmes, je les recyclais, les remettais dans le circuit comme un vrai spéculateur, à l'instar de ceux qui misent gros en surveillant au jour le jour le cours des matières premières sur le marché londonien. Ces livres venaient d'ailleurs, peut-être de nulle part, d'un autre monde qui ne faisait rêver personne, tant les malheurs qu'ils racontaient étaient déprimants. Ils racontaient un monde étrange. Personne n'en voulait parce qu'ils parlaient parce qu'ils parlaient de choses réelles et pourtant invisibles sur la carte de la mondialisation. Et, souvent, les auteurs risquaient leur peau en écrivant. Dans certains cas, toutes les paroles officielles dites en langue de bois atterrissaient sur ma table et je m'en réjouissais. Je ne corrigeais pas un iota. Je ne faisais pas non plus le travail de mise en page. À ce moment-là, je n'avais rien à craindre. Les lecteurs existaient par avance, par milliers, dans les pays d'origine des auteurs. Quel éditeur aurait-il pris le risque de vendre à perte, des mots incompréhensibles aux oreilles des Occidentaux ? Moi, je prenais ce risque. Je le courais pour mon égo et jamais je ne perdais au change, bien au contraire. Mes méthodes de spéculation étaient infaillibles. Je ne dirais rien à ce sujet. Les auteurs pouvaient porter plainte. Je gagnais toujours tous les procès. Dans ce quartier de Paris, les sapeurs congolais n'avaient pas disparu. Ils avaient laissé une infime portion de terre aux nouveaux migrants, itinérants et sans papier, menacent partout où ils passent, même dans un pays qui aurait pu être le leur. Entre le dioula et le français entendus au détour d'une conversation, un nom propre a fait tilt dans mon esprit. J'ai ralenti le pas près du premier marasin de mode. Lajji Dukure, deux fois médaillé d'or à Helsinki, était au centre du débat. Il a le même âge que toi, non ? Et vous portez tous les deux le même nom ? Il aurait pu être ton frère. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, tu as bien entendu la journaliste hier commenter l'événement. Elle a bien dit le français Lajji Dukure. Une minute avant, c'était la guadeloupéenne Christine Aron et la française d'origine Sierra-Léonaise Eunice Barber. Entre l'or, l'argent et le bronze, il y a bien une différence. Et entre champions du monde, il y a une différence à plus forte raison. Tu la vois où la différence ? Un négro est toujours un négro, oui ou non ? Non, justement. Tu vois bien qu'une médaille d'or vaut de l'or et tous les honneurs. Et Dukure est français, même s'il peut être, comme on dit chez moi, mon frère, même père, même mère. Un Dukure ne vaut pas un autre Dukure. L'un mérite tous les honneurs de son pays, il n'en a pas d'autre. L'autre est un SDF. Le monde est comme ça. Tu ne peux rien, mon frère. Je te laisse avec tes foutaises. Le dernier interlocuteur quitta le groupe en chantonnant, sous le regard des autres, ébahis. Il se déplaça à deux pas et continuait à distribuer aux passantes la publicité de quelques lieux de beauté. Ces jeunes, en 16, avaient quelque chose dans le ventre, une lueur d'espoir dans les yeux, malgré tous les traquenards tendus au détour de la première rue et l'ombre du destin planant parfois par-dessus leur tête. Ils restaient là, à pied d'œuvre, bravant toutes sortes d'intempéries et d'épreuves, toutes origines confondues. Ils gardaient encore le sourire, inventif en diable. Ils s'accrochaient à chaque parcelle de vie au jour le jour, car l'avenir était trop loin. J'ai emprunté la rue du Château d'Eau puis la rue du Faubourg Saint-Denis. Chez le premier Chinois, tenant boutique à l'angle de ces deux rues, des saveurs inattendues étaient là, légumes, céréales, épices, mais aussi plats cuisinés. La tchèque, la semoule de manière cuisinée à la vapeur, répondait à l'appel des yeux. Il aurait pu embellir l'image de marque d'un pays parce qu'il portait dans l'imaginaire des connaisseurs le label Made in Côte d'Ivoire. La tchèque continuait d'être vendue à dose homéopathique à travers le monde pour soigner tous les nostalgiques en mal d'un pays pas comme les autres. Ce pays qui donne tout, y compris l'oxygène que l'on respire, et peut, en un temps record, tout reprendre sur un coup de tête, comme si la folie s'emparait des gens qui se vouent une haine inégalée et s'entretuent sans même savoir pourquoi. Pendant ces saisons de violence, sourdes et indicibles, la tchèque prenaient encore l'avion sans perdre ses qualités d'aliments du pauvre et du riche. Il était distribué partout, au besoin dans des boutiques sans nom, approvisionnées par des réseaux de l'ombre. 30 minutes plus tard, je revins sur mes pas vers le métro, chargé de mes provisions au goût du pays. Laïdji Doukouré était toujours au centre du débat. Ceux qui s'échamaillaient à son sujet s'étaient réconciliés. Les autres s'étaient joints à la discussion. D'ailleurs, il faut savoir où il habite. Je vais congratuler, congratuler le frère à domicile. Tu parles. Est-ce qu'il te reconnaîtra comme un de ses frères ? Il paraît qu'il s'entraîne chez les Américains. Ils vont tous chez les Américains. Là-bas, à New York, il y a de la place, la technique et la méthode. Si tu veux être quelqu'un dans la vie, tu passes par là-bas, entraînement garanti. tu pourrais aller voir Eunice Barber plusieurs fois médaillée avant lui. Elle est tout aussi musclée en corps et en argent et en relation. Certainement plus que ton frère. Oui, mais elle, c'est la grande sœur. Ce n'est pas pareil. Et puis, elle vient d'un pays foutu. Et toi, tu viens d'où ? C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, je viens de nulle part. Avant, je pensais avoir un pays à moi. Je m'en fous. Je ne sais pas où je vais. C'est pour ça que j'aime bien mes frères qui voient la lumière. Ma fierté n'a pas de limite. L'IG a déjà goûté au miel du paradis pour nous tous sur le podium. un peu de poésie. Toute d'étincelles vêtues. L'Armatin ignore le détail des choses. Il se lie d'amitié avec la peau des humains. Il fait corps avec la mer au lever du jour. Vient-il du nord ou du sud ? Le vent sec et froid ne souffle pas. Il cohabite avec le temps des saisons. Il ne déclare pas ses origines. Il diffuse en fine poussière les mots et les prières qui s'élèvent en spirale des rumeurs de la ville. Ce paysage multiple ne saute pas aux yeux. Il dort dans les limbes de sa mémoire. Ce paysage, son pays intérieur, ni un problème ni une quête mais précisément tout le fond de sa vie. Il a fallu que le pays se sépare en mille branches, que la fraternité espérée retombe en miettes, que la terre nourricière oublie herbes et rhizomes, que les mots vides s'emparent des rayons du soleil. Depuis la première floraison des armes, l'armatant mémorise le détail de nos blessures. Un coup de feu dans l'eau dormante a suffi pour ouvrir les vannes du fleuve de la haine. C'est une vieille histoire, une belle histoire que lui raconte sa vie de nomade entre deux avions dans l'intervalle entre deux frontières que dessine l'humeur de son monde. Entre les lignes, entre les feux, en marche des grands boulevards où légifèrent de majestueux baobabs ou fromagers, peut-être des palmiers sans visage qui se pavanent sur les places publiques. Sa vie fleurit aux frontières de nulle part, toutes d'étincelles vêtues. Nomade est le métier qui lui colle à la peau, le métier qui éclaire sa voix dans l'intervalle inhabitable en paysage des égaux et pleine des propriétaires de places. La place, maître mot des savants du XXIe siècle, chasse-garder des éclaireurs de l'esprit, amoureux du plus petit pouvoir que donne la possession d'un périmètre. passeuse d'idées à l'ombre des soleils. Les soleils nourris rayonnent sur la terre et toute ombre reste une ombre sans éclat, sans idée, sans vie comme les mots qui perdent du sens en temps réel. Or, son destin de femme n'est pas celui d'une ombre sans épaisseur. Elle se promène les pieds sur terre, la tête dans les brumes de l'écriture, inconnue du pays réel. Là où il fait si clair en moi. Tout départ est aussi un retour Tu pars avec tes rêves, tu pars avec ta vie, tes souvenirs comme un dromadaire au palan. Tu portes tes bagages sur le dos à bout de bras d'escale en escale jusqu'au retour, ton premier départ en pays étranger. Tu marches dans les ruelles de ta ville où rares sont les arbres aux grands rêves qui résistent encore aux intempéries. Les feuillages par temps brumeux sont couverts de parapluies. Les lieux te semblent si peu familiers. Pourtant, tu es loin d'avoir échoué dans un désert au cactus géant. L'atmosphère de cette rue inconnue n'avait pas de secret pour toi. Et ce visage qui te reconnaît à peine et la pluie qui raconte ta présence, toi, jamais parti. Ton regard s'est transmué en cours de route. C'est ici que tu entames le tout premier départ. C'est là que l'étrangeté te saisit à la gorge, à bras le corps, dans l'exil qui commence. Il te faudra du temps pour apprendre les nouveaux mots de la relation. C'est une histoire sans fin qui fait des rêvages autour de toi, en toi, qui ne sait pas éteindre les feux brûlants qui minent les corps. Seuls les mots te proposent la longue marche vers la dernière oasis où est en chêta soif. Tu n'as pas d'autre arme que les mots sentinelles éveilleurs d'espoir. Souviens-toi de ton premier retour, ton pays ravagé par la peur, l'amertume, les larmes, l'incertitude. Ton horizon, la source qui appelle la vie, la vie, la résilience, la vie qui se relève, se tient debout, malgré les horreurs qui peuplent tes souvenirs. la vie, l'espoir et rien d'autre, l'essentiel de ton champ. Un petit d'homme dormait au clair soleil, à la lumière des yeux du monde qui refusait de voir des visages sur la mer des traversées. Un visage, sans aucun doute, pas une plume d'oiseau, un presque rien, perdu sur une plage entre deux continents. Le visage de l'innocence échoué sur la plage des horreurs oubliées. Un ange tombait du ciel, dormant dans le froid au clair soleil, perché sous les feux de la rampe, parmi des milliers de paysages invisibles, rivés à des corps invisibles. Sur la mer, innommée des horreurs séculaires, il avait un nom, un père, une origine, un garçonné au cœur d'une longue histoire ensevelie aux bons soins de l'automne. Un garçonné lumineux, une torche éclairant les flots sombres ou chutes en silence des milliers de corps inconnus. Images symboliques d'une humanité perdue, couchées sur un lit de sable étal parmi des milliers de corps anonymes happés par les abysses dévoreurs. Il apporta une lumière infime. Il dessilla un instant les yeux qui oublient les rêves perdus. Je ne sais pas dessiner, mais je vois des formes, un carré, un triangle. C'est un jeu d'enfant, encore un rond dans lequel le monde s'emballe. Je ne sais pas dessiner, une musique me hante. J'ai une aile d'oiseau à portée de mes yeux. Je détache une plume qui me regarde. Je la trempe dans l'encre invisible, l'encre qui dessine ma trace. Habiter. Habiter. Y aurait-il depuis toujours des peuples et des individus qui auraient droit à l'aventure, suivraient leur désir de se déplacer en bravant toutes sortes d'obstacles et d'autres qui n'en auraient pas le droit ? Nous sommes tous des migrants et tout migrant a des rêves et des désirs. Certes, les lois doivent être respectées et les passages aux frontières autorisés. On ne part pas comme ça à l'aventure, dit-on, comme ça, sur un coup de tête ou par pur plaisir. Mais qui donc part aujourd'hui par pur plaisir sur les routes inhospitalières de nulle part ? Dans certains pays où le mal-être des individus est palpable, ce choix n'existe pas. Un taux de chômage qui grimpe à une vitesse folle, une politique désastreuse, un manque de liberté, une guerre civile ou d'autres formes de conflits interminables qui mènent un pays vers le chaos menacent la vie de toutes parts. à cela s'ajoutent des circonstances aggravantes comme des inondations ou des sécheresses. Je rêve de voir le monde devenir habitable de part et d'autre des frontières et d'abord dans les pays de départ. Peu à peu, les choses rentreraient dans l'ordre. Chacun pourrait habiter quelque part. Il y aurait moins de migrations illégales. Je rêve tandis que l'on continue de mesurer le seuil de pauvreté dans le monde. De nombreux pays africains vivent en dessous de ce seuil. Tout compte fait. Est-ce que je sais de quoi habiter et le nom ? Indique-t-il un lieu fixe, une maison, un toit, un kajibi, une grotte, un campement, un refuge, une cabane qui protège l'humain de l'eau, du vent, du feu ? Dans un monde incertain comme celui dans lequel nous vivons, en mutation à tout point de vue, des intempéries de plus en plus violentes sont à craindre. Les changements climatiques n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pourvu que l'eau, l'air et la terre, qui représentent des atouts majeurs pour un habité durable, soient préservés et protégés. Or, des déchets, y compris les plus toxiques, passent allèglement les frontières, sans visa, au moment où certains humains n'ont pas droit à la mobilité illicite. De puissantes multinationales exportent toutes sortes de rebuts dans les pays africains. Sont-elles sanctionnées, comme il se doit, pour leur manquement aux lois internationales ? Elles se donnent le droit de polluer notre habitat commun, la terre. Et on enterre les affaires les plus graves. On les oublie. J'ose dire que l'habité est une spécificité humaine. J'ose dire aussi que toute culture est une variation sur le mode de l'habitation. Cohabiter. À l'arrivée des Français, ce fut le grand chambardement. Le monde dans lequel nous avions toujours habité n'était plus notre monde. Toutes sortes de choses et de valeurs nouvelles furent imposées. Les nouvelles lois qui devaient être respectées étaient écrites en français. La langue de l'étranger qui se donnait tous les droits, comme s'ils se trouvaient dans une société sans foi ni loi. Ils ne reconnaissaient ni tradition, ni coutume, ni règles de vie de ceux qui habitaient chez eux. Nos modes de vie lui semblaient si bizarres. Les colons commencèrent par former des auxiliaires, ceux qui devaient appliquer les lois coloniales, et continuer l'oeuvre de civilisation. La première école fut construite non loin de la voie centrale qui traverse la petite ville et la divise en deux. Dans les deux parties plus ou moins égales, les quartiers se sont multipliés, regroupés selon les communautés religieuses et les langues parlées. Mais ici, chacun parle au moins deux, voire trois ou quatre langues. Sa langue est celle des voisins, ainsi qu'une langue véhiculaire, le dioula. La cohabitation dans une ville carrefour, c'est aussi cela, savoir communiquer avec le voisin et l'étranger. Les langues se sont contaminées, elles se sont passées des mots, des noms et des expressions idiomatiques. L'interprète, formé sur le tas, nouveau personnage qui avait un statut particulier, fit son apparition. Il accompagnait les colons, servait d'intermédiaire, il traduisait les ordres comme il pouvait dans une société où il y avait des codes précis de transmission. On ne prenait pas la parole comme ça, comme sur un coup de tête. On surveillait sa langue. On attendait son tour de parole. D'autres personnages locaux, aux statuts tout aussi particuliers et aux accoutrements bizarres, ils portaient une checha rouge, sillonnaient les villages et veillaient à l'application des ordres transmis par les colons. Mais les insubordinations étaient nombreuses. La prison et les châtiments corporels infligés ou récalcitrants firent leur apparition. Pourtant, les habitants de la ville et des villages continuaient de vivre comme ils avaient envie. Les lois françaises furent appliquées pendant trois quarts de siècle jusqu'au cœur du pays. Les colons qui veillaient à l'application de ces lois venaient seuls. leurs femmes et enfants étaient absents. Des enfants métisses vinrent au monde. Des familles françaises finirent par habiter la colonie. Nous avons appris à cohabiter. Ils sont devenus nos voisins, parfois nos amis, même s'ils nous dominaient. quand nous arrivions, tout le village savait que père était dans les parages. Il garait sa voiture près de la maison de l'oncle maternel, chef du village à cette époque, et à pied. Il faisait le tour des maisons. Il allait saluer chacun à domicile. Il n'était pas chez lui, mais il connaissait tout le monde, comme s'il habitait là, comme s'il n'avait jamais quitté la région, comme s'il avait toujours fait partie de la communauté villageoise. Lui, c'était chez sa belle famille. Et puis, le lendemain, il y avait du monde devant la maison où père avait passé la nuit. Chacun venait le saluer, s'asseoir même un bref instant, demander des nouvelles de sa famille, raconter des histoires. Pendant ce temps, j'étais dans la maison de grand-mère, une case. D'où vient donc ce mot ? Le colonisateur ne pouvait-il pas l'appeler en français maison ? Il y a des mots qui parlent d'eux-mêmes, surtout quand on regarde dans un dictionnaire, quand on lit les exemples donnés. Pourquoi le premier sens du mot case serait-il habitation traditionnelle des pays exotiques ? Synonyme, hutte, paillote. Il y a des cases parlées de ce lieu d'habitation. Je vois que j'ai un problème de lumière, mais ce n'est pas grave. Où est donc la tradition et l'exotisme ? Si je veux, moi, qui viens d'un pays où il y a des cases parler de ce lieu d'habitation. Les mots qui désignent l'habiter ne sont pas neutres. Quand j'entends ce que dit le lit très en ligne, je réfléchis, mais ne commente pas. Petite et chétive maison, les cases des nerfs colonie. J'ai apprivoisé la langue française qui, au départ, était celle de l'autre. Désormais, elle est aussi la mienne. C'est en même temps le toit sous lequel je m'abrite quand j'écris, en présence d'autres langues qui m'habitent. Je passe mon temps à chercher des mots que je ne trouve pas. Difficile pour moi de saisir le mot juste. C'est le défi à relever quand on écrit à la croisée des langues. Dans ma ville, les habitants des collines et des plateaux ont, en principe, les pieds au sec pendant la saison des pluies. Les effets du dérèglement climatique se font sentir au fil du temps. En juin, il pleut des cordes à Abidjan. De nombreux quartiers sont inondés. Ceux qui vivent dans ces quartiers n'ont pas d'autre choix que de subir d'une année à l'autre la furie des intempéries. Il n'y a aucune assurance qui pourrait prendre en charge des sinistrés. Je me demande si la notion de sinistrés n'a jamais existé pour ceux qui perdent leur habitat précaire et leur maigre bien. j'ignore si elle existe pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont des revenus modestes et qui... qui ne sont les moyens, qui n'ont pas de signe, qui n'ont pas de signe, qui n'ont pas des gens. Merci.